On va parler de quelque chose de très personnel que je ne devrais même pas partager avec vous mais j'ai quand même envie de vous dire en fait parce que je ne suis un peu pas dégoûtée de la vie Sous-titrage ST' 501 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 temps à finir mais qu'ils m'ont renvoyé donc c'est le sérum hydratation intense à la rose huile infusé en huile que j'utilise énormément actuellement puisque je vous avais dit je pense que si vous me suivez suivez mes vidéos je vous avais dit quand j'étais à paris que ma peau c'était la catastrophe au niveau d'ici j'avais j'avais plein 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 de petits boutons mais là je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire partir ça j'avais plein de petits boutons même pendant l'été j'avais plein 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 de petits boutons donc là comme il fait froid c'est important d'être avoir une peau assez bien nourri et hydraté donc j'ai reçu reçu ça et j'ai reçu aussi le lotion éclat pro jeunesse lotus pour le visage non pour le visage au lotus ça je connais pas je pense que c'est un genre de sérum c'est un genre de sérum ça sent fort par contre mais ça sent que c'est comme s'il y a de la rose dedans c'est comme s'il y a de la rouge et un peu de grand rouge c'est quoi ah non ça sent comme le savon en fait le savon de chez fraîche le savon que je vous ai dit qui est super bien à utiliser le savon à base de soie en fait donc donc voilà donc du coup j'ai reçu ça et à l'événement du chez elle galinée j'ai bien évidemment reçu les deux produits les deux nouveaux produits dont j'utilise déjà l'huile visage que j'utilise déjà dans ma routine plutôt le soir après ma crème et tout et donc j'ai reçu le complément alimentaire 30 j'ai vu c'est quelque chose de vivre maintenant complément alimentaire parce qu'en fait le truc c'est que pour avoir une belle peau c'est pas juste à l'extérieur donc voilà c'est pas juste mettre des cosmétiques c'est important aussi de faire attention à ce qu'on mange tout ce qu'on prend en fait donc donc voilà donc beaucoup de personnes de marques en fait de soins ont des gélules maintenant en fait voilà pour traiter à l'intérieur à à l'extérieur et là je lis au vinaigre anti imperfections que je voulais utiliser hier parce que j'avais un bouton en fait sur mon sur ma joue donc là vraiment on va parler ce qui me car il fait sur ma joue et j'ai fait un truc voilà ça c'est light comme ça j'ai fait un truc hier et mon bouton s'est atténué donc j'ai juste mis le masque en temps instant d'état de chez codalie qui retient les pores absorbe le sébum argile et purifiant le café au raisin j'ai utilisé ça ce masque là et le bouton a s'est séché tout seul voilà bref honnêtement ma peau c'était la catastrophe maintenant avant septembre c'était déjà la catastrophe parce que je me disais c'était ma peau était stressée à un moment je pense que ça s'est calmé et ça est reparti et j'ai l'impression qu'en fait la crème de chez chanel je sais pas j'ai une impression là je laisse un peu faire la routine que je fais actuellement pour voir comment ma peau va être et après quand ma peau va être vraiment 100% je vais encore essayer la crème chanel donc c'est la crème hydratation protection éclat et j'ai l'impression que c'est ça en fait le problème avec chanel leur produit j'ai remarqué qu'ils mettent du parfum en fait c'est parfumé les parfums leurs produits de soins donc je me suis dit mais mon dieu j'ai de la peau sensible ou quoi qu'est ce qui se passe bref donc là on va commencer ma routine donc mon premier produit que j'utilise pour m'enlever le make up normalement c'est ce que j'utilise ça je préfère utiliser ça le soir et en matinée je préfère utiliser un truc un peu plus soft en fait à base de gel un gel nettoyé la mousse off on en fait un purifiant franchement j'ai aucun problème avec sa mousse super bien ça mousse super bien et ça n'irrite pas la peau donc voilà ça vous laisse quand même la peau assez comment on appelle ça hydratée en fait c'est important d'avoir un nettoyant au visage qui vous laisse la peau hydratée quand ça vous tire la peau c'est pas bon c'est pas bon donc du coup cette semaine qu'est ce qui s'est passé lundi je sais plus si j'étais lundi j'avais dit lundi je sais plus ce que j'ai fait bref mercredi je suis sortie je suis allée au restaurant et après on a raté en boîte de nuit je suis allée en fait il y avait une amie qui fêtait son anniversaire c'était son anniversaire le mercredi elle voulait fêter son anniversaire le mercredi donc on allait au bagatelle london très bonne ambiance franchement bonne ambiance c'est la deuxième fois que j'y vais j'avais dit je repartirais plus là-bas parce que j'ai trouvé que c'était rude quand je suis partie pour mon anniversaire il y a deux ans je crois mais ils ont des nouvelles euh comment on appelle ça ils ont de nouvelles euh une nouvelle façon de fonctionner depuis le covid donc du coup on est parti la nouvelle voiture franchement je vais donner un vraiment un 5 sur 10 quoi 5 sur 10 quoi franchement peut-être que ce qu'on a choisi c'était pas terrible 3 plus 1 anniffication 5 1 3 4 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai beaucoup pleurer Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Des fois, c'est difficile. On essaie de rester positif. Mais des fois, c'est vraiment difficile parce que tout nous tombe sur la tête en même temps. Et voilà, quoi. Donc, en fait, je vais vous expliquer le vlog. Quand je l'ai commencé, je suis rentrée beaucoup dans les détails. Mais là, je vous ai dit, voilà, j'ai appris une nouvelle nouvelle sur mon état de santé. Ça m'a fait paniquer. J'étais pas bien. J'ai eu peur. Déjà, avec tout ce qui se passe. Bref. Donc, voilà. Donc, du coup, quand j'étais à Paris, j'ai acheté des produits. Je pense que je vais vous montrer les échantillons que j'ai reçus. Et j'ai reçu la crème activatrice d'hydratation de chez Seido. Et je pense que c'est ça qui a réparé ma peau. Regardez. C'est ce que j'utilise tous les matins, matin, midi, soir. Dès que j'utilise la crème, regardez. Je vais mettre un peu de crème. J'en ai mis un peu beaucoup. Il y a un superbe glow. Et la texture de ma peau est juste incroyable. Incroyable. Je n'ai même pas fini. Il faut que je mette la crème sur mon corps. Mais je pense que c'est... En fait, ça me fait du bien quand je fais ce genre de choses. Des soins comme ça. Mettre la crème sur mon corps. Mais quand on est parti en vacances, là, avec Edwige, elle ramène tout son attirail. Et moi, je n'arrive pas, en fait. Quand je suis en dehors de chez moi, je n'arrive pas... Je n'arrive pas, en fait, à faire la même routine que je fais chez moi à l'extérieur de... Même quand... Encore quand je suis chez ma mère, ça va. Mais quand je ne suis pas chez moi, j'ai du mal qu'en fait. Je ne sais pas, dites-moi. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai été un peu émotive. Parce que vraiment, cette année... J'en ai bavé. J'en ai vraiment bavé. Et j'espère que... Je sais. Ce n'est pas j'espère. Je sais que les choses vont aller pour le mieux. La vie, c'est comme ça. C'est... Les hauts et les bas. Souvent, quand on est dans des moments difficiles pendant longtemps, le soleil arrive après, quoi. Donc, voilà. Donc, en plus, c'est dur d'être maman, une femme et un enfant. Donc, voilà. Donc, peut-être... Vous n'allez pas comprendre, mais peut-être un jour, vous comprendrez. Un jour, vous allez comprendre. Oh, non. Maintenant, je vais juste mettre, en fait, la crème sur mon corps. Je mets la crème avec une petite tuile sur mon corps pour me donner des extraits à hydratation. Et là, franchement, là où je fais mes ongles, c'est la catastrophe. En fait, là où je partais faire mes ongles, ils ont fermés. Là, ils faisaient la manicureuse. Maintenant, les femmes, la femme que j'aimais bien, qui faisait mes ongles, elle allait dans un autre salon. Mais là-bas, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est toujours fully boot. Et je n'ai pas trouvé d'autre coin où on fait une manicureuse. La dernière fois, je suis partie. Je pense que quelques jours après, j'ai payé extrêmement cher. Ils chargent pour enlever vos ongles. Donc, genre pour enlever votre gel. Ils chargent pour enlever votre gel. Et ils chargent pour vous mettre, en fait, du gel. Et pour le prix que j'ai payé, je crois, j'ai payé, quoi, 40, presque 50 livres, je crois, pour faire les ongles. Et en même pas une semaine, c'était déjà écaille. Et j'ai dit, waouh. Là encore, j'ai payé, quoi, j'ai payé 20 livres. Donc, ça va. Mais même, quand même, ça reste quand même 20 livres. Et donc là, il faut que je force vraiment pour trouver. Pour trouver un coin. Je ne sais pas, du cuticle oil, mais j'en mets quand même sur les cuticules. Ce n'est pas de l'huile pour les cuticules, mais j'en mets quand même. Donc là, il faut que je trouve un salon où je vais aller faire mes ongles. Donc voilà. Donc là, même là, c'est bientôt Noël. Tout à l'heure, je disais que je voulais prendre le sapin, parce que j'allais faire de nouveaux contenus festifs. Je pense que c'est maintenant qu'il faut commencer. Et du coup, mon copain me disait qu'il allait m'accompagner dès la première semaine de décembre. On va aller prendre le sapin. Je disais que c'était trop tard. Je vais ouvrir cette semaine-là. Donc voilà. Donc là, je pense aussi qu'il faudrait que je fasse les vidéos festives, en fait. Moi, j'étais supposée vous faire des looks, mais je n'ai pas fait de looks. Je voulais filmer, mais je vais filmer ça en mode vlog, en fait. Vous montrer ça rapidement en mode vlog. C'est ce que je vais faire. Et commencer à vous faire des looks festifs. Parce que ça, c'est des choses que j'ai toujours voulu faire, mais je me prends toujours à la fin, à la dernière minute. Mais là, je pense que là, ça va. Je vais inviter à un événement, Karine Mylène. Je crois l'année prochaine, mais je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà. Donc mon vlog, c'est ça. Je ne voulais pas pleurer, mais franchement, les filles, j'ai passé une année assez difficile. J'ai passé des moments très difficiles. Et ça n'arrête pas. Au mois de novembre, ça continue. Mais je pense que là, ça va être la fin et que les choses vont revenir dans l'ordre. Et voilà, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. On va se retrouver dans un autre vlog. Donc, une autre vidéo plutôt. Je ne sais pas, je crois que je voulais vous dire autre chose. Et puis, c'est tout un peu plus excitant. Les vlogmas, je ne pense pas que je vais en faire parce que sur ma chaîne, je n'ai pas l'impression que ça marche. Mais je ferai des vlogs. Je pense plutôt à la semaine. Je vais essayer de voir un peu. Parce que je peux vous créer un grand contenu. Mais vous aimez tout ce qui est chit-chat. Vous aimez bien la mode. Donc, on va voir. Donc, sur ce, je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... 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